Lovecraft, Cthulhu et les Grands Anciens. Autant de noms qui résonnent tels l'écho tangible d'une mythologie implantée dans un imaginaire collectif cauchemardesque. Si les mondes de Lovecraft ont fasciné et fascinent toujours, c'est bien entendu, grâce à son pouvoir de persuasion, la force d'intensité de ses récits, écrit comme si la fiction n'était qu'un pan de la réalité occultée par les siècles. C'est de cet univers, à mi-chemin entre la folie de l'inconnu et un monde caché aux yeux de tous, que se nourrira la pop culture. C'est ainsi que certains ont réussi à transformer Cthulhu en critique acerbe de la culture otaku, le tout matiné d'hommage au tokusatsu. Mais si Hayore Niarukosan est un exemple insolite de l'influence de Lovecraft, nous retrouvons moult références et hommages à Cthulhu et sa mythologie de manière plus subtile et fidèle dans d'autres œuvres plutôt variées. Pour certains, ça sera la vision de la folie, de l'horreur et de ce qui se cache dans l'ombre de l'humanité quand elle dort. Pour d'autres, ça sera la richesse d'une mythologie aux proportions cosmiques. Parmi les médias les plus marqués par la chose, nous avons le cinéma et le jeu vidéo, et pas forcément là où l'on s'y attend le plus. Dans le jeu vidéo, on retrouve sa patte horrifique dans des titres comme Evil Within, Eternal Darkness, Silent Hill, Alone in the Dark, Amnesia, ou plus récemment dans Bloodborne. En effet, le titre de Hidetaka Miyazaki est clairement un des plus vibrants hommages à l'univers de Lovecraft. Mondes cauchemardesques suintant la mort et la folie, monstres écœurants, des tentacules, des créatures gigantesques, c'est une vraie fête du slip, à tel point qu'un des boss du jeu, Amidala, est une référence directe au mythe de Cthulhu. En effet, il s'agit d'une créature tentaculaire, un michement entre le visible et l'invisible, qui porte jusque dans son nom les stigmates de sa lignée, puisque l'Amidale est la zone du cerveau qui informe sur le danger et la peur. Pas bête, les gars chez From Software. Si, comme moi, vous n'êtes pas friands des jeux détruisant votre santé cardiaque et mentale, vous préférez peut-être que l'on parle de la cosmogonie. Si Cthulhu rend fou à sa simple vision, il s'inscrit dans un monde bien plus grand, qui nous ramène à notre état primitif de créatures faibles, lâches et insignifiantes à l'échelle de l'univers. C'est ce chemin qu'empruntent plusieurs titres de science-fiction comme Halo et Mass Effect. Ces deux titres ont en commun la découverte par l'homme de la place qui lui incombe, celle de la poussière sans incidence sur le cosmos. Dans Halo, c'est bien entendu la civilisation des Forerunners, ancêtres de l'humanité, côlons galactiques et surtout, créateurs d'une arme capable d'annihiler toute forme de vie dans l'univers. Dans Mass Effect, l'héritage de Lovecraft est encore plus fort puisque les Moissonneurs sont une race de plusieurs millions d'années d'existence vénérées comme des dieux qui éradiquent la civilisation à l'échelle galactique tous les 50 000 ans comme si nous n'étions que des parasites. Et c'est ce que nous sommes. Le cinéma n'est pas en reste. Quand on pense à Katou dans le cinéma frisson, on a forcément la saga Evil Dead et la trilogie de l'Apocalypse en tête, car ils y font explicitement référence et sont devenus des oeuvres cultes. Mais ça serait oublier des titres comme Vomist avec son monstre dans la brume, ou plus étonnamment, Cloverfield. Et oui, Cloverfield est le fruit de l'union de deux monstres sacrés, Godzilla et Katoulu. Ça n'est pas juste un bête film de kaiju en fan footage. Il serait bon de rappeler que le monstre qui attaque New York est une créature extraterrestre, réveillée par des japonais faisant joujou sur une plateforme pétrolière, venu de l'océan, et dont on ne verra que trop peu l'ideux museau. D'ailleurs, à l'époque, beaucoup de rumeurs ont circulé autour du film, car on pensait que Cloverfield était une adaptation de l'Appel de Katoulu. Bien que ça ne soit pas le cas, sachez que J.J. Abrams et Jordan Peele planchent pour HBO sur une série liée à Lovecraft. Omniprésent donc, sacré Katoulu. Un exploit pour cette créature venu d'un livre que peu de gens ont lu, mais se sont réappropriés les mythes, en lui faisant une place toute particulière entre les images et cauchemars et le divin touché du doigt. Et finalement, n'est-ce pas l'apanage de toutes les grandes œuvres de finir absorbées par l'inconscient collectif ? Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu Pop'n'Geek, c'est dans Hyperlink. Votre cocktail de vues des deux pixels. Avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 16h, en direct sur VL.